... Mes chers petits enfants sages, c'est votre ami Bernard Blier qui vous parle. Il était une fois, une grande forêt, avec ses cent mille arbres, ses oiseaux, ses rochers, ses mousses et ses sources. Donc dans la grande forêt, il y avait un bûcheron nommé Guillaume. Il y avait Margot, sa femme et leurs sept petits-enfants, Jeannot, Colin, Raymond, Lucas, Benet et Collard. Collard était bègue. Moi, mais je ne tue pas bébé, bébé. Tu nous l'iras tout à l'heure. Bègue. Et Benet, comme son nom l'indique, ne comprenait jamais rien. Moi, je comprends que si on m'explique. On t'expliquera tout à l'heure. Tout à l'heure. Quant au plus jeune, il était fort délicat. Petit, mais tout petit, 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 petit. Et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce du bûcheron. Ses six frères passaient leur temps à le chercher et, quand ils le cherchaient, ils chantaient toujours ensemble. Où es-tu passé, petit poussière ? On te cherche, on te cherche. Où es-tu passé, petit poussière ? On te cherche sans jamais, sans jamais. Viens voir où tu es. Viens voir où tu es. Le voilà ! Ah ! Vous pouvez commencer l'histoire. Merci bien. Donc, Guillaume et Margot adoraient leurs sept enfants. Mais, cette année-là, où l'hiver avait été particulièrement dur, les sept enfants les embarrassaient fort parce qu'ils n'avaient presque rien à manger. On a beau dire, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Quand il y en a pour six, il y en a pour sept. Quand il n'y a rien pour un, il n'y a rien pour neuf. Donc, un soir, le bûcheron Guillaume et sa femme Margot eurent une grave conversation. Mais, le petit pousset, lui, ne dormait pas. Et, il entendit... Les enfants sont écouchés, ma femme. Les enfants dorment, mon homme. Oh, les pauvres ! Qui dordine ! Oh, tu vois bien, nous ne pouvons plus les nourrir. Il ne reste plus qu'une poignée de glands de chêne à mâle. Oh, ça va mal. J'aime pas ça, mon la soupe aux glands de chêne. Je ne saurais point voir mes enfants mourir de faim devant moi. Il faut aller les perdre au bois, Margot. Peut-être que quelqu'un de bien les recueillera et les élèvera. Ah tiens, nous les amènerons vers des fagots. Quand ils seront bien occupés à pagoter, nous nous en irons. Oh, là, 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 ça va mal, ça va mal. Mais, qu'est-ce que j'entends ? Je ne veux pas être perdue, moi. D'abord, le petit pousset ne se perd jamais. Et ce soir-là, dans son grand lit qui était fait avec une boîte à chaussures, petit pousset réfléchit longuement à ce que le lendemain, il ferait. Il s'endormit et, le lendemain matin... Mais qu'est-ce que tu fais, petit pousset ? Vous le voyez bien ? Je cueille des cailloux tout le long du ruisseau. Je cueille des cailloux blancs bien lavés par l'eau pour jouer avec les hiboux. C'est-ce que tes cailloux ne font pas pour jouer avec les hiboux, les filles, les faules, les fues et les coups. Pourquoi que tu as mis plein de cailloux dans tes poches poussées ? Pour que le vent ne m'emporte pas, bonnet. Pourquoi que tu veux faire que le vent t'emporte poussée ? Parce que si le vent m'emportait, jamais tu me retrouverais. Et pourtant, bientôt tu auras besoin de moi. Et vous aurez tous besoin de moi. Cependant, Guillaume et Margot emmenèrent les enfants dans une partie de la forêt très sombre. Le bûcheron coupa du bois avec sa grande hache et ses enfants ramassaient des branchements. Puis, ils se mirent à jouer à chat-perché. Margot, les enfants jouent et nous regardent le poing. C'est le moment, filon. Jamais je pourrais. Allez, viens. Non. Mais viens, je te dis. A la maison, il ne reste plus rien. Oh, chien de vivre. Ah oui, chien de vivre. Où il faut perdre ses enfants pour essayer de les nourrir. Le père et la mère s'éloignèrent d'eux tout doucement. Puis, s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Oh ! A ta vie, papa, Margot ! Papa, Margot ! A ta vie, oh ! A ta vie, oh ! Maman, Margot ! Répondez-nous ! Papa, Margot ! Maman, Margot ! Margot ! Oh, gentil ! Ils répondent pas ! Eh bien, s'ils répondent pas, c'est qu'ils sont pas là. Mais s'ils sont pas là, alors nous savons... Perdons-nous ! Perdons-nous ! Je t'ai pas là, Maman ! Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Ah, 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 ah ! Allez ! Ah, 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 ah ! Pourquoi tu rires si pousser en directé ? Qu'en route-bas, qu'on sait où tu as... Mais ne craignez rien, mes frères. Je vais retrouver notre chemin avec les cailloux blancs que j'ai laissé tomber de ma poche percée. Suivez-moi seulement, mais cette fois, ne me perdez pas. Voilà les chênes bleues. Voilà l'orme rouge de l'écureuil. Voilà la bouche du sanglier. Où qu'on est ? Marchons vite, boitez la nuit qui vient. Marchons vite, la maison est en vous jugements. Voilà le marronnier creux. Et voilà la maison. Attendez. Approchons-nous de l'endort. Pourquoi ? Tu n'entends pas un bruit de bruit dans la maison ? Écoutez. Oh, comme je suis malheureuse. Avec des petits oignons. Avec des petits oignons. Avec des petits oignons. Avec des petits oignons. Ce malheur ne se fait pas arriver. Si le seigneur du village nous avait payé notre bois hier au lieu d'aujourd'hui. Oh, Guillaume. Oh, Guillaume. Oh, Guillaume. Comme les enfants se régaleraient avec ce qu'ils nous rêvent. Oh. Et maintenant, ce sont les loups qui se régalent avec. Oh. Allez, mes frères. Entrons. C'est le maman. Eh, Margot. Oh, Guillaume. Joël. Oh, mais que d'or. Oh, c'est toi qui les a trouvés, mon petit poussée. Oui. Que vous t'y mangez. Oh, j'ai très faim, maman. Moi, je mangerais bien tout le bout de l'aile du poulet. Oh. Oh. Malheureusement, la joie de Guillaume, de Margot et de leurs sept enfants, ou six et demi, enfin, ou six un quart, ne dura pas plus longtemps que les dix écus du Seigneur. Lorsque l'argent fut dépensé, il fallut bien les perdre encore une fois et beaucoup mieux. Et tout recommença. Le petit poussette ne put pas cette fois sortir de la maison pour ramasser des cailloux blancs. Et l'après-midi, Guillaume et Margot emmenèrent leurs enfants dans un coin de la forêt où eux-mêmes n'étaient jamais allés. Les enfants s'aperçurent trop tard de leur disparition et se désespéraient. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Dites, dites, le petit frère, écoutez-moi. À midi, vous avez mangé votre pain, vous ? Oui ? On a tout mangé. Oui. Il a pas dur, mais il a pas bon. Et bien moi, moi je l'ai pas mangé non pas. Je l'ai émietté tout au long du chemin. Et nous n'avons plus qu'à chercher les miettes maintenant. Vive Poussein ! Nous sommes sauvés ! Certains sont les miettes. Et un rémillage des miettes d'un mien. Malheur. Les oiseaux ont mangé les miettes. Cette fois je crois que nous sommes bien perdus. Oh ! Notre sort est margeux ! En effet, la nuit vint vite, et il s'éleva un grand vent qui arrachait les feuilles. Les enfants croyaient entendre partout les hurlements des loups. Ils n'osaient plus se parler, et ils faisaient pitié aux petits poussets. Rassurez-vous, mes frères, je vais monter sur la chaîne le plus haut. Attendez ! Encore une broche ! En haut de l'arbre, poussé, que vois-tu ? Ouh ! Je vois ! Ah ! Je vois une lumière rouge, bleue et verte ! Une lumière rouge, bleue et verte ? Mais ça ne se vache pas, une lumière bleue, rouge et verte ! Mais s'il y a une lumière, il y a des gens idiots ! Le petit poussé descendit de l'arbre, et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cependant, ayant marché quelques temps avec ses frères, poussé revit la lumière. Oui, c'est bien la lumière que j'ai vue du haut de l'arbre. Qu'est-ce que c'est que tous ces petits enfants ? Madame, nous sommes de pauvres enfants perdus dans la forêt. Oui, madame, dans la forêt. Et nous avons bien froid, madame. Et puis nous avons bien faim aussi. Oui, madame, froid et froid. Et là, savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants ? Bonjour, madame. Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit. Alors, nous aimons mieux que ce soit M. l'ogre qui nous mange. Peut-être qu'il aura piqué de nous, l'ogre. Peut-être qu'il n'aura pas faim. C'est idiot, hein ? Non, ça, ça a toujours faim. Eh bien, écoutez, je vais essayer de vous cacher jusqu'à demain matin. Entrez, entrez, échauffez-vous. Et comme les sept enfants, ou six et demi, enfin, ou six un quart, se chauffaient à la cheminée où il y avait un mouton entier qui rôtissait, ils se sentaient tout à fait bien. Quand ? Ciel ! Mon mari ! Cachez-vous vite, 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 sous le grand lit. Voilà, voilà, monsieur mon mari ! Pourquoi n'ouvrais-tu pas, pape ? J'avais peur que les loups mangent, mais cette petite fille. Les loups ? Je leur casse les reins avec mes dents. Je casse mes loups avec mes dents. Voilà, là. Qu'est-ce que j'entends ? C'est le vent, mon doux époux. C'est le vent. Appelez cette toute petite brise du vent. Le souper est prêt ? Il y a du mouton rôti. Toujours du mouton ! Et je dois encore retirer la peau. C'est le meilleur, la peau. Donne-moi du vin. J'en ai tiré 20 litres, mon doux époux. 20 litres ! Un dé à coudre. Ça sent la chair fraîche. C'est sans doute le vent que j'ai préparé pour demain, mon doux époux. Ça ne sent pas le vent. Ça sent la chair fraîche. Mais ça sent la chair fraîche du comté du lit. Tu mets de la viande dans le lit, maintenant ? Non, mon mari. Ce sont les souris. Les souris ! Une grosse souris. Une belle souris. Une autre grosse souris. Trois souris. Quatre souris. Cinq souris. Six souris. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Aïe ! C'est une toute petite souris, monsieur l'œuvre. Celui-là, il est bien petit. Je le garderai pour mon dessert. Femme ! Donne-moi mon grand couteau. Monsieur mon doux époux, vous ne devriez pas les tuer ce soir. Vous aurez plus le temps demain matin. Demain matin ? Non ! Moi, je veux les faire mariner. Moi, je leur donnerai plutôt à dîner ce soir et je les tuerai demain. Ils seraient plus frais. Moi, toi, tu as raison. Cependant, cet ogre-là avait sept filles. La femme de l'ogre les avait mises toutes les sept dans leur grand lit. Il y avait dans la chambre un autre lit de même grandeur et ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre m'y couchait les sept petits garçons perdus. Mais le petit poussé avait remarqué que les filles de l'ogre portaient des couronnes sur la tête. Et à peine, la femme de l'ogre eut-elle quitté la chambre en les croyant tous endormis qu'il se leva. Où vas-tu, petit poussé ? Chut ! Tu n'as pas vu que les filles de l'ogre ont une couronne d'or sur la tête ? Si, et après ? Pas oui, et après ? Eh bien, je vais prendre vos bonnets rouges et les échanger contre les couronnes des filles de l'ogre. Quand je ne veux pas donner mon bonnet à la fille de l'or, moi ! Il va-tu te dire, bonnet ? Laissez-moi faire. Voilà. Ça y est. Il était temps ! Car l'ogre, après un somme, se réveillait. Allons voir comment se portent ces petits drôles et tuons-les tout de suite. Il ne faut jamais remettre le lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là ? Chut ! C'est l'ogre qui vient nous souhaiter bonsoir. Oh là là ! J'ai vraiment trompu hier soir. Voyons. Voici la chambre et voici les couronnes d'or de mes filles. Hein ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Mais, mais, mais ce sont mes filles. Ce sont mes filles. Eh ben, j'allais en faire de peines avec mon grand couteau. Voilà ces diables de garçons. Je reconnais leurs bonnets. Maintenant, au travail. À la une. À la deux. À la trois. À la quatre. À la cinq. À la six. À la six. À la six. À la six. Voilà. Je vais bien dormir. Oh, il n'y a rien de tel pour mieux dormir que d'avoir bien fait son travail. Bon travail. À la six. Aussitôt que le petit poussé entendit ronfler l'ogre, il dit à ses frères... Allez, vite, vite. Vite, vite, bonnet. Vite, filon. Et c'est alors que la femme de l'ogre vit le joli travail qu'avait fait son mari dans la nuit. Oh, mes filles. Chers ! Qu'ai-je fait ? J'ai tué mes sept filles. J'ai tué mes sept filles. Ces coronals vont me le payer sur le champ. Ma femme ! Oh, ma femme ! Promessez-vous ! Donnez-moi vite mes potes de cet lieu afin que je les rattrape ! L'ogre allait de tous côtés, cherchant les enfants qui étaient alors cachés dans le chemin creux qui mène à la maison de leur père le bicheur. Oh, l'ogre ! Oh, l'ogre ! Oh, l'ogre qui va de montagne en montagne ! Qui, 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 qui saute la rivière ! Allez, venez vite ! Là ! Glissez-vous sous ce rocher ! Le petit pousset avait fait cacher ses six frères dans une caverne. L'ogre s'assit sur le rocher. Peu de temps après, car les bottes de cet lieu sont très fatigantes, même pour un ogre, il dormait. Allez, aidez-moi vous autres ! On va lui retirer ses bottes ! Doucement, doucement ! Oh, l'is ! Oh, l'is ! Le petit pousset savait bien ce qu'il faisait ! Les bottes de l'ogre étaient faites ! Et elles avaient le don de s'agrandir et de s'appetisser selon le pied de celui qui les chaussait. Le petit pousset les mis et alla droit à la maison de l'ogre. Madame, votre mari est en grand danger, car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'ils ne leur donnent pas tout son or. Il m'a demandé de venir vous avertir. Il a voulu que je mette ses bottes de cet lieu pour faire plus vite. Tiens, prends toutes les richesses que mon mari a rapinées. Evidemment, l'ogre mange les petits enfants, mais il est bon mari et j'aurai grand chagrin de le perdre après mes sept petites filles. Ah ! Si mon père l'enchanteur savait ce qui est arrivé à mes sept filles, il les ferait revenir à la vie. Mais il faut qu'il soit prévenu avant une heure et il est très très loin d'ici. Qu'est-ce que ça me tient, madame ? Je ferai un détour pour prévenir monsieur votre père ! Le petit poussé avertit l'enchanteur qui rendit la vie aux petites filles de l'ogre. L'ogre n'en croyait pas ses yeux quand il rentre à Bredouille à la maison. Oh ! Oh ! Comment ! Voici mes sept filles ! Et moi qui croyais les avoir tuées. Tuer les filles ? Mais pourquoi, monsieur mon mari ? À cause des sept petits enfants, eux, que je voulais manger. Quels sept petits enfants ? Vous avez rêvé, mon mari. Ah ! Ah ! Alors... Je suis... Je suis bien malade. Je vais aller voir le médecin. Et l'ogre devint végétarien comme sa femme. Il fait encore peur aux petits enfants à cause de sa grande taille et de sa voix mais il n'est plus dangereux parce qu'il mange maintenant des oignons, des radis et des haricots verts. Quant au petit pousset, il revint avec ses frères chez son père avec tout l'or de l'ogre. Et il n'y eut plus jamais de famine dans la maison du bûcheron. Où es-tu passé, petit pousset ? On te cherche, on te cherche. Où es-tu passé, petit pousset ? On te cherche sans jamais, sans jamais. Savoir où tu es. Savoir où tu es. Coucou ! Si tu sais... On te cherche... ...